... Nous allons continuer avec une intervention de Claude Kirchner, actuellement président du comité de pilotage d'Epiccience. Claude Kirchner est directeur de recherche émérite d'INREA, l'Institut national français de recherche en sciences et technologies du numérique, dont il a été directeur scientifique de 2010 à 2014. Il est membre depuis 2017 du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et dirige le comité national pilote d'éthique du numérique qui a été créé en 2019. Donc Claude nous a fait l'honneur et le plaisir de présenter l'historique et d'Epiccience depuis sa création. Merci Claude. Merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup à vous toutes et tous d'être ici et de donner cette visibilité à Epiccience qui, depuis maintenant plus de 10 ans, est accompagnée par le CCSD. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu ce qui s'est passé depuis 10 ans, sans rentrer nécessairement dans des grands détails, mais en insistant d'abord sur le fait que ce contexte, comme l'a rappelé complètement à propos, évidemment, Antoine Petit, c'est que le numérique bouleverse la façon dont on fait la science, de tout point de vue. C'est-à-dire aussi bien pour ce qui concerne les horizons que ça ouvre, aussi bien pour les nouvelles méthodes que ça nous permet de mettre en œuvre, évidemment, avec de nouveaux regards scientifiques, parce qu'on a une autre façon d'appréhender les choses. Donc, comme le dit, par exemple, l'historien-philosophe Milad Douai, on est converti au numérique. Et donc, cette conversion nous amène à revoir la façon dont on voyait nos concepts précédents. Le développement de nouveaux instruments, aujourd'hui, permis par le numérique, et donc, parmi ceux dont on parle beaucoup aujourd'hui, typiquement, les tchats de GPT et d'autres instruments de ce type-là, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler un tout petit peu, mais par rapport aux publications, c'est tout à fait intéressant de voir comment ce type d'instrument ne fonctionne pas. Et ensuite, de nouvelles expériences scientifiques, bien entendu. Et dans ce cadre-là, et dans les activités scientifiques que nous développons, en particulier en France, mais de façon évidemment internationale, la publication est un facteur fondamental sur lequel, comme l'a rappelé Antoine, on se pose la question de passer de l'ancien modèle qui consistait, par exemple, comme des auteurs d'articles scientifiques, physiciens célèbres comme Einstein, remerciaient profondément, donc au début du XXe siècle, remerciaient profondément des éditeurs comme Elsevier, parce que, justement, ça leur permettait de communiquer. Mais aujourd'hui, la communication n'est plus du tout adaptée avec ce type de services. Et par conséquent, on a introduit ces nouveaux types de publications autour des archives ouvertes qui permettent, en particulier en s'appuyant aussi sur des réseaux sociaux, en s'appuyant sur une vision et une pratique de l'intégrité scientifique et de l'éthique scientifique, de développer de nouveaux modèles dont je vais donc vous présenter certains des éléments. Donc la frise que je vais vous présenter, et donc merci beaucoup à Manon en particulier d'avoir fait ces différentes diapos, va en fait consister d'une part avec les événements scientifiques qui se sont passés là. Ils sont plus donc à la gauche de la frise. Et puis à la droite, on va avoir plus des aspects qui concernent le développement, la communication, les projets qui sont financés, ou la gouvernance, ce type d'informations. Voilà, donc pour développer ça, on va commencer par, en fait, le début. Le début, il n'est pas dans les 10 ans, comme vous pouvez le remarquer, il n'est même pas dans les années 2000. Il est auparavant, c'est-à-dire que typiquement, la première archive ouverte qui a eu un véritable impact, c'est Archive, donc 1991, avec l'idée que ça serait pas mal de faire quelque chose qui soit maîtrisé en France. Et donc on arrive autour de 2000 à la création du CCSD, qui amène également, si l'appareil veut bien m'écouter, à la création de Halles, juste après, évidemment, puisque c'était dans cet objectif-là qu'avait été créé le CCSD. Et puis, avec des premières réflexions, et là je ne vais pas détailler, mais je pense que Christine le fera juste après, avec le fait que Jean-Pierre Demailly, comme le mentionnait également Antoine Petit, a introduit cette réflexion sur le modèle des Ovalet Journals. Une toute petite anecdote pour éclairer ceci, parce que les Ovalet Journals, ça date de quand, en fait ? Qui a prononcé, qui a écrit le premier Ovalet Journal ? Moi, j'avais un certain nombre d'idées. On avait écrit, d'ailleurs, en commun avec Christine et les autres, un papier justement sur comment créer Episcience, etc. Et donc, j'avais une petite idée, mais je me suis dit, je vais quand même demander à Tchad GPT qu'est-ce qu'il en pense ? De quand ça date ? Alors, il m'a sorti, je ne vous dirai pas toutes les expériences, mais on peut en reparler après. Il m'a sorti une première publication. Vous savez, il y a plusieurs versions de Tchad GPT, je ne vous fais pas le détail. Il m'a sorti chacune deux publications que j'ai été incapable de retrouver. D'accord ? Parce qu'elles n'existaient pas dans les documents qu'il a mentionnés. Donc, il a mentionné des journaux qui effectivement existaient, avec des auteurs qui existaient, avec un titre qui n'existait pas, et avec une année, bah oui, mais qui était aussi visiblement. Donc, après vérification, ce type d'outils pour ce type de publication et de travail scientifique ne va pas nous aider beaucoup dans l'état actuel des choses. Ce qui est intéressant de voir, et c'est le principe même, et donc Olivier connaît bien le principe de ce type de réseau de neurones, qui va consister en fait à créer une réponse en étant, bien entendu, en apprenant à partir d'un certain nombre de données, donc là, des milliards de données, mais en fait aussi en produisant le mot le plus probable après le début de la phrase. Donc, mot par mot. Et donc, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que pour la référence, bah oui, on peut créer, mais on crée des trucs qui ne sont pas inconsistants avec toute l'histoire, mais qui n'ont pas une réalité physique dans l'état actuel des choses. Donc, on est dans cette situation où effectivement, les Ovalier Journal ont commencé à l'idée, est née dans les années 90, entre 90 et 2000, de faire en sorte qu'on puisse au-dessus des archives ouvertes telles que Archive et puis maintenant HAL, implémenter ces... C'est un niveau de vérification, de relecture, de certification des différents résultats par le processus qu'on connaît bien d'évaluation. Ce projet a maturé et on a aimé, on a eu presque une dizaine d'années avant de faire en sorte qu'on puisse passer à un prototype qui a été développé en 2012. Et comme... Je reviendrai sur ce sujet-là. Comme c'est important d'avoir une validation scientifique des personnes qui vont valider les revues, Jean-Pierre de Mailly, a mis en place un EPI-comité qui s'appelle EPIMAT et qui regroupait une communauté scientifique tout à fait remarquable, en particulier avec une grosse partie de personnes ayant eu le Mediary Field et au niveau international. Dans ce contexte-là, il fallait expérimenter, il fallait mettre en place les choses, il fallait aussi faire en sorte que ce projet prenne de l'ampleur. Donc INRIA rejoint le projet en 2013. On a des premières communications sur la nature du projet et sur... Donc dans nature et dans le bloc du CCSD. Et puis, le CCSD commence à mettre en place des moyens qui permettent de continuer le développement et de faire en fait les premières annonces et de mettre en place un premier journal qui s'appelle Discretes Mathematics and Theoretical Compasite Science. Dans ce contexte-là, en fait, on commence à avoir des revues qui arrivent. Donc vous voyez le Journal of Data Mining and Digital Humanities qui n'est pas assez... Il peut y avoir des maths dedans, mais le sujet, ce n'est pas des maths. Le journal d'interaction Personnes-Systems, même remarque, et puis un journal de maths, ici, évidemment, Hardy, Amazon Journal. Et donc, en fait, cette revue-là, elle a été validée par l'épicomité maths, mais les revues, par exemple, en SHS ou en informatique, on les validait avec la petite équipe qui était autour, que Christine avait mis en place avec les collègues d'INRIA et du CNRS associé et qui, en fait, à chaque fois, on regardait si le journal était intéressant, d'une part, fondamental, mais d'autre part, était prêt à expérimenter parce que là, on avait besoin de comprendre comment faire pour lancer les choses. et donc, on continue et on voit qu'en 2015, on met en place d'autres revues, dont Logical Method in Computer Science, donc, vous voyez là qu'elle a été mise en place à partir de 2015 et qu'elle a commencé à publier à partir de 2016, mais le collègue de l'MCS vous expliquera dans le détail comment ça a fonctionné et comment ça fonctionne aujourd'hui. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que les journaux qui sont là, à ma connaissance, dans l'état actuel des choses ici, ne venaient pas de grandes de publiqueurs, enfin, de maisons de publications internationales renommées. Donc, à ma connaissance, là, il n'y avait rien qui venait, par exemple, d'Elsevier ou de Springer, y compris L'MCS. D'accord ? Mais L'MCS avait une visibilité très forte, déjà, parce que c'est une revue, un journal, qui était géré de façon interne à la communauté concernée, mais avec une visibilité internationale très forte. Et donc, au-delà de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué, et parce qu'à la fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que de ce côté-là, le développement du prototype initial continue à se développer et à être utilisée de plus en plus et de mieux agréger les différents besoins. Et on continue à créer, cette fois-ci, des journaux, pardon, en géométrie algébrique, donc plutôt en maths, en lien avec l'Afrique, avec Arima, avec encore du SHS, et SHS ici, avec Société Plurielle également, et Slovo. Et on continue à avancer, mais pour faire en sorte qu'on puisse épauler au mieux le CCSD dans cette situation, avec Christine, on décide de créer le comité de pilotage d'Epiccience. Évidemment, cette création a été validée par le comité de pilotage du CCSD et une fois qu'il a été créé, on a pu, de façon un petit peu plus systématique, faire en sorte que le travail de sélection des revues puisse s'organiser avec un certain nombre de revues ou de, là, en l'occurrence, pour Help Hub, c'est plutôt des proceedings qui sont publiés ici. Et puis ensuite, un certain nombre d'autres journaux qui arrivent avec, dans ce process, de nouvelles fonctionnalités qui sont introduites en 2020, beaucoup d'autres journaux qui arrivent, mais aussi, vous voyez, la création de l'épicomité informatique et mathématique appliquée. de façon à faire en sorte qu'on puisse assurer la sélection et le suivi des revues, bon, en maths, parce que les petits comités maths existaient, et puis maintenant, en informatique. Évidemment, on va continuer sur la suite, c'est-à-dire que, typiquement, on va pouvoir bientôt créer, donc, en 2021, l'épicomité pour les sciences humaines et sociales, les SHS, et continuer à créer un certain nombre de nouvelles revues dont vous pouvez noter qu'elles concernent soit l'un des trois épicomités qui sont à ce moment-là existants, SHS, informatique et mathématiques appliquées ou mathématiques, mais aussi encore d'autres qui nécessitent une évaluation qui est à ce moment-là dirigée par le comité de pilotage. en 2021, vous avez vu beaucoup de créations. En 2022, une nouvelle création autour de l'Electric Nut-Nuts in theoretical computer science and computer science et la mise en production d'autres systèmes. on arrive à aujourd'hui, au bout de, vous avez vu, sur l'ensemble de cette histoire, plus de dix ans et en fait, on se retrouve en 2023 avec un très, très beau projet mais finalement, c'est quoi la suite ? Alors, ça va être bien sûr le sujet de ces deux demi-journées mais ce qui est fondamental, c'est de faire en sorte que maintenant, comme le disait aussi Antoine Petit, il faut continuer à développer le spectre des disciplines qui publient dans ce cadre-là et donc là, on peut évidemment penser à des choses aussi bien comme l'économie que l'environnement que la physique que la biologie. On a des... D'ailleurs, on vient de recevoir une demande de mise en place d'une revue en biologie et donc là, on va superviser l'évaluation de la revue au sein du comité de pilotage mais l'idée, c'est à terme, bien sûr, de créer un épicomité autour de ce sujet et globalement, on arrive aujourd'hui à donc trois épicomités disciplinaires et on en voudrait davantage, comme je le mentionnais à l'instant. On a 26 comités... Pardon, on a 26 revues qui sont donc en accès ouvert diamant et qui sont suivies actives. On a plus de 5500 articles qui ont été publiés dans ce cadre-là, plus de 11500 comptes utilisateurs et donc l'idée, c'est... La suite, c'est qui ? C'est nous, c'est vous. D'accord ? Donc créons, continuons à utiliser cet outil qui est, je pense, remarquable de par la qualité du code qui est finalement mis à disposition. Ce n'était pas évident parce que c'est un vrai projet qui a permis de co-adapter le code qui permet de gérer la plateforme et les besoins des utilisateurs et donc dans le futur aussi, ce qu'il va falloir faire mais ça sera aussi abordé dans le reste de ces deux demi-journées, c'est de faire en sorte qu'on puisse intégrer aussi d'autres modes de sélection des revues avec des revues qui, bien sûr, devront être des revues de grande qualité mais peut-être avec des moyens d'expérimentation, des moyens de lien entre ce qui est publié en tant que texte et documentation scientifique mais aussi en tant que données ou en tant que programme et à ce moment-là de voir comment la connexion avec, par exemple, Software Heritage peut se faire et donc de concevoir Episcience comme un module en collaboration avec les autres, bien sûr avec HAL, bien sûr avec Science Conf également parce que Science Conf produit un certain nombre de résultats qu'on pourrait aussi intégrer dans le cadre de revues, faire en sorte qu'autour de cette évaluation qui aujourd'hui est conduite de façon assez traditionnelle comme on peut le voir dans les journaux qui existent depuis que la notion de journal scientifique existe, en fait, l'idée aussi c'est de pouvoir avoir des réseaux sociaux scientifiques qui permettent de gérer la discussion scientifique et qui pourraient aussi venir en complément d'Epiccience et je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada